Après une production qui aura fait couler beaucoup d'encre, avec le remplacement de son duo de réalisateurs et de très mauvaises rumeurs sur l'acteur principal de ce nouveau film Star Wars, on était en droit de s'attendre à une catastrophe. Alors, est-ce le cas ? C'est ce que je vous propose de découvrir tout de suite en parlant de Solo en 180 secondes. Réalisé par Runaward et sorti le 23 mai 2018, Solo s'intéresse à la jeunesse du vaurien le plus célèbre de la galaxie. Alors ce film n'a de mon point de vue aucun putain d'intérêt, il est complètement vide et je me suis globalement beaucoup ennuyé sur ces deux heures de long métrage. Le désastre n'est pas celui annoncé dans le sens où les soucis ne sont pas ceux qu'on pouvait craindre. Les soucis ne sont pas tendus au réal ou à l'acteur principal, ce qui était teasé par la promotion, enfin par les mauvaises rumeurs qu'on a pu avoir au cours des mois derniers. Mais c'est un simple souci de production, à savoir que le film n'a pas d'intérêt, son scénario est complètement vide et que le projet est juste fait pour vendre sur le nom de Solo, sur l'un des personnages forts de la licence, sans avoir rien à dire en fait, sans avoir aucune intention derrière. Donc comme je vous le disais, globalement en termes d'acteur, le Solo se débrouille plutôt pas mal, alors le Peauvue n'a pas de grande fulgurance à proposer parce que son rôle est mal écrit et complètement incohérent étant donné qu'on le retrouve à un point où en fait son chemin initial est déjà fait, c'est-à-dire qu'on retrouve un Solo comme il est à la fin de Star Wars épisode 4 et pas comme il est au début de Star Wars épisode 4, c'est-à-dire qu'il est déjà gentil, ce qui n'a aucune putain de cohérence. Mais sa prestation en lui-même est plutôt cohérente, est plutôt correcte. La réalisation de Ron Howard fait bien le taf, je trouve qu'il y a pas mal de beaux plans, même si je trouve ça un peu monochrone, à savoir que c'est de temps en temps très bleu ou de temps en temps très sépia, mais il y a des vrais plans qui suivent bien l'action, une vraie fluidité dans ces scènes-là, et ça fait plaisir, les scènes spéciaux sont comme à l'accoutumé très très réussis, l'univers extraterrestre très beau, là-dessus ils savent le faire, de toute façon ça a été déjà fait tellement de fois que heureusement qu'ils ne refont pas un Star Wars épisode 7. Mais tout le reste ne fonctionne pas, le scénario est complètement bidon, il n'a rien à raconter, il n'y a aucun putain d'enjeu parce qu'on sait où vont tous les persos, donc on se doute bien que s'ils nous mettent une histoire d'amour avec Emilia Clarke, qui à un moment ça va capoter, il n'y a aucune construction de personnage, je vous en parlais sur le personnage de Yann Solow, on a une ellipse au milieu du film, enfin au début du film, qui nous zappe le pourquoi c'est un bon pilote, le pourquoi il est aussi bon au sabac, donc c'est-à-dire qu'on fait une origin story sur un perso, sans nous expliquer d'où viennent ses talents. Donc c'est juste, on retrouve le perso exactement comme on le connaissait, mais avec un autre acteur, et le pauvre jeune acteur n'a pas l'occasion du coup de s'imposer. Il n'y a aucune construction de relation, parce que Chewie est juste un suiveur, on ne comprend pas pourquoi il a une affection particulière pour Yann Solow, et Lando et Yann n'ont aucune alchimie entre eux. Il n'y a aucun putain de background entre l'épisode 3 et 4, et à part une scène de guerre au tout début du film qui est plutôt sympa, qui nous laisse sous-entendre qu'on verra l'étendue de la galaxie, et ben non, on reste quand même focalisé sur 4 personnages, et sur quelque chose qui ressemble à l'univers de Star Wars, mais qui n'est pas Star Wars, et puis globalement ça n'a aucun putain d'intérêt quoi. C'est en plus saupoudré d'un appel du pied aux fans complètement bidon, avec des gros clins d'œil, et ça tease une trilogie comme s'ils étaient assez confiants du potentiel de leur merde, pour se dire, on va faire deux autres volets. Solow prouve que cinématographiquement, de mon point de vue, Star Wars est mort, et c'est juste un espèce de patchwork malhabile, avec des effets convaincants, et qui cherche péniblement à vendre sur le nom de la licence, c'est vraiment dommage, et après l'échec du 8, c'est dommage que du coup ce spin-off n'ait pas relevé là-bas. Et c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que ce film vous a un peu plus plu qu'à moi, comme je le disais déjà à l'époque de Star Wars épisode 8, il faut aussi que je fasse un deuil sur ces nouveaux Star Wars qui ne sont plus adressés au même public, mais peut-être un public plus jeune, mais je trouve ça dommage de ne pas leur proposer la même qualité que ce que j'ai pu avoir quand j'étais plus jeune avec la saga initiale. Je vous rappelle qu'un concours est toujours en cours sur la chaîne PopCast en partenariat avec Derry Store, pour gagner deux Pop Infinity War, un mug et une Qfig pour participer, c'est très simple, il suffit de partager l'une de mes vidéos et de nous notifier en description. D'ici là, je vous invite à liker, commenter, vous abonner, et puis je vous donne rendez-vous très bientôt pour de critiques ciné en 180 secondes ou bien plus.